Une question, eh bien commençons par le Cameroun, campagne pro-LGBT, le CNC peut-il sévir contre Canal+, nous nous interrompsons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Paroles Pan-Africanistes. Eh bien, le diffuseur Canal+, est accusé par le Conseil national de la communication de laisser filtrer des contenus homosexuels dans ses bouquets. Le CNC est bien déterminé à faire respecter les valeurs du Cameroun en opposition avec l'homosexualité. C'est du moins ce que laisse penser le coup de semence du Conseil national de la communication devant la prolifération de programmes à caractère homosexuel dans les médias sociaux. L'entité dirigée par Djotje Bonkel Kalabouksé a enjoint aux officiels de Canal+, et aux autres diffuseurs qui s'en rendent coupables d'y mettre fin sans délai sous peine de poursuite judiciaire. C'est à la suite des opérations de veille médiatiques que le CNC constate que ces contenus, en levant en poupe et qu'en plus des espaces pour adultes, les scènes homosexuelles se retrouvent de plus en plus dans les dessins animés destinés à l'enfance et aux mineurs. Et pour justifier sa guerre ouverte qu'il veut mener jusqu'au bout contre cette inclinaison des diffuseurs, le CNC rappelle que la réglementation au Cameroun proscrit vertement cette tendance. L'homosexualité est proscrite et condamnée par la loi pénale camerounaise et la diffusion dans les médias de scène à caractère homosexuel, constituant une atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale, précise d'ailleurs le communiqué, et afférent publié par le Conseil national de la communication. En réalité, l'article 347 du Code pénal camerounais condamne et punit les rapports sexuels entre personnes de même sexe. La peine d'emprisonnement va d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs CFA. Cette entreprise fait d'ailleurs suite à un vent de contestation qu'ont entamé des internautes devant cette montée en puissance des contenus homosexuels dans les programmes de Canin Plus et des autres diffuseurs. Pour mieux comprendre la situation, mesdames, messieurs, lisons ensemble le communiqué du Conseil national de la communication, daté du 12 juin 2023. Communiqué, le Conseil national de la communication porte à la connaissance des promoteurs, des professionnels, des médias et de l'opinion publique, que sur la base des rapports de veille médiatiques mis au point par ses services compétents, son attention a été portée sur la prolifération des programmes faisant la promotion des pratiques homosexuelles. Ces programmes, généralement diffusés par des éditeurs étrangers, qui concernent habituellement des séries ordinaires, se retrouvent de plus en plus dans les dessins animés destinés à l'enfance et aux mineurs. Il s'agit de pratiques portant atteintes aux bonnes mœurs, aux coutumes et à la législation camerounaise. En effet, il ressort respectivement des articles 3 et 4 du décret du 23 janvier 2012, portant réorganisation du Conseil national de la communication, que le Conseil veille d'une part au respect de la liberté de communication sociale, conformément à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur, et d'autre part à la protection de la dignité des personnes, notamment de l'enfance et de la jeunesse dans les médias. Sur ce fondement, le Conseil national de la communication rappelle aux promoteurs et aux professionnels des médias que l'homosexualité est proscrite et condamnée par la loi pénale camerounaise et que la diffusion dans les médias de scène à caractère homosexuel constitue une atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil national de la communication demande aux promoteurs des chaînes diffusant au Cameroun des programmes laissant apparaître des scènes d'homosexualité préjudiciables au bon ordre social, à fortiori à l'enfance et à la jeunesse, de retirer sans délai ces programmes qui violent la loi des bonnes mœurs et des coutumes de notre pays sous peine, le cas échéant, de la suspension pure et simple des médias concernés. C'est signé le président du CNC, Joseph Chemonkin Kalaboubse. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous également, nous nous interrogeons sur cette situation. Cameroun, campagne pro-LGBT, le CNC peut-il sévir contre Canal+. Qui d'autre pour répondre à nos questions qu'on journaliste ? Et nous sommes ensemble avec Albert Anatole ici, directeur de publication et surtout journaliste d'investigation. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Angosti. Bonjour Angosti, je dis bonjour aux techniciens, particulièrement à Jerez, qui font un travail remarquable. Je dis bonjour aux promoteurs de Pan-Africanisme TV, j'ai dit bonjour à la diaspora africaine, la diaspora responsable conductive, etc. Celle-là, justement, qui s'emploie, qui se déploie au profit des intérêts, n'est-ce pas, de l'Afrique et du continent africain. Et les Africains, j'allais dire, j'ai dit désormais, c'est ce qu'ils m'ont exigé de dire. Je parle de nos frères qui sont du côté de Guadeloupe, de Nouvelle-Calédonie. Je salue donc les Africains, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polonésie française, de la Réunion, de la Martinique, tout cela. Tous ces Africains de ces pays-là, je les salue spécialement ce matin. Je fais un clin d'œil aux populations de Haïti, je fais un clin d'œil aux populations de Mayotte, il ne faut pas les oublier. Quand je l'ai dit, puisque nous sommes au Cameroun ce matin, j'y reste. La semaine dernière, Mme le ministre des enseignements secondaires s'est fendue dans une communauté qui est adressée aux responsables d'établissements scolaires d'enseignement secondaire. Il est demandé ni plus ni moins que de virer, n'est-ce pas, le personnel baccataire. J'ignore s'il s'agit d'une mesure, d'une décision objective ou du populisme politique quand on sait que beaucoup de ces établissements d'enseignement secondaire, notamment ceux situés dans les zones reculées, très souvent ne disposent pas de personnel ancien. Alors, je voudrais comprendre quelle est la motivation de ces décisions quand on sait que dans notre pays, le système éducatif, comme vous le savez, va à boulot. Voilà une fois de plus, une mesure, c'est vrai que nous avons convaincu qu'il n'était pas à sa place, mais c'est pour l'imitation. Très heureux de vous en voir, Albert Anatole ici, c'est un sujet qui nous intéresse, mais nous y reviendrons à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024 et nous verrons bien ce qu'il en est réellement. Cameroun, campagne pro-LGBT, le CNC peut-il sévir contre Canal+. Albert Anatole ici, des scènes d'homosexualité, on en voit à Bousquevetu sur le bouquet Canal+. Et ça ne s'arrête pas. Et depuis d'ailleurs le 12 juin dernier, date justement de la signature de ce communiqué, eh bien, il faut dire que le CNC n'a pas encore vu ces scènes parce que ça continue. Ça, il faut le dire. Vous savez, le communiqué du Conseil national de la communication qui, dans le contexte camerounais, est l'organe de régulation du secteur des médias, audiovisuel au Cameroun et de la presse écrite, a été pratiquement sous pression de l'esprit de l'opinion publique, notamment de certaines idées d'opinion, notamment des journalistes, qui ont été les premiers à décrire cette campagne justement de promotion de l'homosexualité, d'abord dans les bouquets Canal+, et les autres éditeurs étrangers. Et à la suite de cette situation, tant décrié par les leaders d'opinion, le CNCC, le CNCC pour moi, a justement, c'est fait en fendant un communiqué. Dans un communiqué, oui. Et donc, il sortit par voie de communiqué, communiqué dont vendelez la teneur. Il faut dire qu'avant, cette campagne LGBT qui fait l'objet de notre thématique ce matin, il y a d'autres événements qui portent à tête d'autres feuilletons, très souvent prisés par les femmes, et même les hommes, très souvent à l'eau de rose, qui sont proscrits à un secteur public, qui ne parlent pas à un secteur public mineur, mais qui continuent d'être diffusés, sans aucune gêne, sans aucune condamnation. Et très souvent avec la complicité des parents. Parce que, quelque chose que vous voyez dans le contexte africain, le sexe, c'est quelque chose de tabou, même s'il y en a qui vont me poser le fait que les enfants, on doit le savoir. La psychologie de l'enfant de race noire n'est pas exactement comme celle des races blanches, si vous voulez. Parce que ça fait deux environnements, deux écosystèmes différents. Eh bien, pour revenir à la thématique qui portent sur la campagne de promotion, n'est-ce pas, des séries LGBT, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'abord des spots publicitaires qui sont largement diffusés dans les bouquets canals et qui font la promotion des relations homosexuelles, hommes, 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 hommes. Vous avez, dans le même bouquet de Canal+, des bandes dessinées, notamment, j'en ai répété deux, notamment, si vous appelez Teletoum et également, je crois que c'est Nickelodeon, un truc comme ça. Nickelodeon. Voilà, Nickelodeon, un truc comme ça. Vous en avez, vous avez des images où vous avez un couple homosexuel qui élève un enfant et on en fait la promotion. Et vous savez que les dessins animés, c'est le plaisir, je veux dire, la distinction préférée des enfants, les tout petits. Surtout en ce moment de la vie. Surtout en ce moment, ils sont à la maison. Oui. Et très souvent, nous n'avons pas tendance, nous les parents, à être regardants de ce que les enfants regardent à la télé. Surtout en ce qui concerne des dessins animés, très souvent, nous sommes très peu regardants, par exemple, nous nous disons, écoutez sur le dessin animé, puis voilà. mais les enfants, ils sont constamment scotchés. Et pour savoir ce qui attire mon attention, parce que j'ai été, je crois que dans cette tribune, je ne sais pas, sur ce plateau, j'ai eu affaire, pour le goût dans ce sort. avant la sortie du CNC, j'ai été surpris, et ça, ça attirait mon attention chez moi, mon attention à la maison, c'est-à-dire que j'ai des vacances à la maison, et puis voilà, il m'a s'agissé à casser, n'est-ce pas, au salon, moi j'étais de l'autre côté de la maison, et subitement, j'ai observé un silence. Et quand je viens regarder, je constate justement que ceux qui sont très curieux de voir la suite de ce qui s'est faillé, qui s'est faillé. Et là, j'étais très, très scénalisé, donc, j'ai tenu l'obligation, justement, de mettre le code parental sur toutes ces chaînes. Pourquoi ? Parce que là, il ne faut pas continuer à pervertir notre jeunesse. Et vous savez, qu'au Cameroun, vous avez un lobby, un lobby homosexuel, qui fait des pressions, avec le soutien de la communauté internationale, vous avez même des ONG qui font dans la promotion de ce qu'ils appellent les nouveaux droits de l'homme. Et ce sont des choses, des activités, qui sont menées et à la barbe de nos gouvernants et qui violent, justement, nos lois, qui violent notre constitution, qui violent notre coutume, qui violent même la morale. Et ce sont des choses qui se déroulent au sud de tout le monde. Donc, je pense qu'il était important pour les idées d'opinion, notamment, en ce qui conseillent les journalistes, d'attirer l'attention du CNC pour le faire comprendre qu'il y en a marre. Parce que nous avons constaté malheureusement que cette voie médiatique qui est énoncée dans le communiqué ne s'est limite qu'aux médias locaux, ne s'est limite qu'aux contenus des médias locaux, aux journalistes des médias locaux. d'ailleurs, vous avez-t-il régulièrement été victime de sanctions, de suspensions du CNC, où, lorsqu'ils motivaient leurs sanctions à votre rencontre, ils citaient le média dans lequel vous travaillez, ils citaient le nom de l'émission, ainsi que votre nom, ainsi que ce que vous avez tenu. Non, ce que vous, panélistes, on ne dit pas vous. Donc, je pense que ce que se communiquait présent ne me satisfait pas. il fallait justement que ce communiqué cite nommément les éditeurs qui nous font la propagande de l'homosexualité avec les chaînes comme je viens de le faire. C'est-à-dire, j'ai tout à l'heure cité deux chaînes qui font la promotion de l'homosexualité pour les bandes dessinées, notamment du Calédéon et Télévue. vous avez toutes les chaînes françaises dans leur publicité, dans toutes les chaînes européennes qui arrosent le bouquet qu'on appelle le fond de l'homosexualité, de la propagande de l'homosexualité dans les sports publicitaires. Vous avez le temps. Ne vous écoutez pas, vous avez le temps de regarder tout cela. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, j'attends de voir si le CNC va aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit. C'est-à-dire suspendre justement ces médias, c'est de le bouquet Canal+, quand on sait que Canal+, c'est à la fois un enjeu géopolitique, c'est à la fois un enjeu diplomatique. Est-ce que le président du CNC aura les moyens de sa politique et l'appuie une décision administrative qui est à saluer ? Maintenant, en ce qui concerne la décision politique, parce que suspendre justement Canal+, qui appartient à qui vous savez et qui appartient au lobby que vous connaissez, je me sens que je ne pense pas que une décision administrative pourrait être suffisante. Je pense qu'il faudra véritablement une décision politique, ce qui serait de notre point de vue sanitaire. Mais dans le même cas, est-ce qu'il y aura également les coulées franches quand on sait que dans notre pays, le Cameroun, un ambassadeur américain qui assume son homosexualité a été acquisité par la plus haute autorité de cette république en violation à la fois de nos lois, de notre loi fondamentale, de nos justes et coutumes. Donc, je pense que il fallait déjà commencer par là et continuer à dénoncer le fait que la mondialisation, s'ils l'ont ratée, elle ne s'impose pas, en tout cas, ses dérives, les dérives de la mondialisation ne s'imposent pas aux autres peuples. Nous avons à penser qu'il y a des positifs dans la mondialisation mais alors rejetés dans la poubelle ce qui est nos diabos et nos yeux, comme ce qui fait la thématique ce matin. Albert Anatole, ici, nous sommes rendus au 19 juin de l'an de grâce 2023. Le communiqué du CNC est signé du 12 juin 2023. Une semaine, jour pour jour. N'est-ce pas que les contenus homosexuels ont continué justement à piluler l'espace Canal+. Je pense qu'il appartient au président du CNC de prendre acte de ce que ces injonctions n'ont pas été suivies par les éditeurs étrangers qui continuent à pervertir nos enfants par des programmes au continu en un peuple prépermissif, c'est-à-dire homosexuel. Je voudrais ici vous rappeler que dans le contexte africain, une famille c'est un père, une maman et des enfants. Dans le contexte africain, une famille ce n'est pas deux hommes, un enfant ou deux femmes, un enfant. Donc, je crois que quand cela est dit, il appartient donc, comme je l'indiquais tantôt, au CNC qui sait ce qu'il doit faire, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités, de sévir, évidemment. Il y en a qui vont nous dire écoutez, j'ai suivi ça quelque part sur un plateau, quelqu'un se vient de faire que si maintenant on suspend même les programmes du pré-canal, c'est qu'on va encore regarder. J'ai dit, nous avons un problème. Et c'était un parent qui l'a dit. Il m'a dit dans le mot qu'il a dit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsque moi je regarde les programmes, quand j'ai la possibilité d'être à la maison et regarder la télé, je me plais à regarder la télévision nigérienne, tchadienne, malienne, camornaise, en tout cas, les chaînes africaines. Parce que là, qui véhicule un contenu digeste qui fait la promotion de nos cultures, de nos cultures, qui fait la promotion justement de l'identité africaine et non les autres. Parce que les autres sont dans leur fantasme, ils sont dans leur fantasme justement des droits tous assumus. Chez nous, en Afrique, le contexte est différent, les mentalités sont différentes, les cultures sont différentes. Donc, leurs cultures, comme ils appellent leurs valeurs décadentes, j'ajoute décadentes, ne s'imposent pas aux autres peuples. Donc, je crois qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons acte du fait que depuis le 12 juin dernier, nous sommes rendus au 19 juin, ces médias-là, ce bouquet-là continue à alimenter nos foyers avec des contenus comme des notions et qui décrions, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Nous avons le devoir en tant que parents de protéger nos enfants. Si ceux qui nous gouvernent et nous dirigent ne sont pas capables de le faire, au travers des instruments dont ils déposent, eh bien, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants. Parce que, tout compte fait, un enfant, même s'il appartient à la société, il est d'abord, il appartient d'abord à la communauté, je dis, il appartient à une cellule familiale, qui est-à-dire au père et à la mère. Albert, on a dit là-dessus, est-ce que le CNC aura les coups des franges ou alors peut suspendre Canal+, la question, vous tous sont présents d'or. Tout à l'heure, je vous ai indiqué des questions d'enjeux géopolitiques et diplomatiques. Est-ce qu'il s'agit d'un blablabla ? C'est-à-dire, le genre, écoutez, vous avez demandé que je condamne, je l'ai fait, j'ai menacé de suspendre, ils n'ont pas été capables de suivre la décision d'autorité que j'ai signée, eh bien, que les autres prennent la responsabilité. Mais c'est lui, c'est cet organisme-là qui a la responsabilité de réguler, de sanctionner éventuellement. Donc, je crois qu'il est confronté à un, pas du CNC, le CNC, elle a confronté à un véritable défi pour sa crédibilité, pour son sérieux. Donc, nous attendons de voir dans le contexte camerounais, très souvent, vous avez des journalistes qui prennent au moins un mois de suspension, des médias qui prennent un mois de suspension. Nous attendons de voir si la même chose va s'appliquer sur Canal+, ce câble opérateur qui se croit tout permis, forcément, dans le contexte camerounais, mais alors, dans la plupart des enclos coloniaux francophones. Donc, nous attendons de voir ce qui va se passer à la suite de ce communiqué. Surtout, du fait qu'il y a une commissante de défiance et de récidivise des récidives du côté, n'est-ce pas, du câble opérateur que vous appelez Canapus. Que dit le ministère de la Communication ? Je ne sais pas. Il faut demander justement à le ministère de la Communication. Donc, le lendemain, je ne suis même pas au courant de ce que nous disons. je parle de conseil national Comment vous appelez ça ? Je voudrais ici parler de... Pas du conseil national de la communication, je voudrais ici parler de l'Observatoire national de médias. Voilà, j'y arrive. L'Observatoire national de médias qui n'était même pas au courant de ce que nous disons-là. C'est-à-dire que lorsque nous avons commencé à décrier cette situation, les fonctionnaires qui sont payés pour justement protéger le peuple camerounais de certains programmes n'étaient pas au courant. Or, le conseil national n'était pas au courant. L'Observatoire national de médias n'était pas au courant. Ce sont les alertes que nous envoyons qui leur permettent de se réveiller un peu au point où ils demandaient justement au lancer d'alertes si vous voulez de leur indiquer quel canal, quel bouquet pour, n'est-ce pas, diffuser. C'est aux autres de faire leur travail finalement ? Non, ce sont les autres qui font leur travail. En tout cas, quand il s'agit de la sécurité, la sécurité médiatique, n'est-ce pas, du peuple camerounais, chaque citoyen a l'obligation, le devoir d'y contribuer. Mais au premier chef, c'est ceux qui sont payés pour faire ce travail qui devraient être justement en alerte. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'Observatoire national des médias, il s'agit d'une structure qui existe du côté du ministère de la communication. Vous m'avez demandé ce qu'il va faire, ce que fait le ministère de la communication. J'attends de voir ce que le ministère de la communication va faire. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, il y a également une montée en puissance des groupes d'internautes qui demandent à jeter justement les antennes Canal+. Je pense que dès lors qu'un câble opérateur commence à poser problème, non seulement du fait des coûts élevés, je veux dire, très élevés de ses prestations, et en plus, du fait de ses contenus, nos yeux, nous avons, je pense qu'il faut véritablement arriver à ce niveau-là. c'est-à-dire, mais, sauf que les gens qui demandent à jeter les antennes Canal+, dans la poubelle, soient les premiers consommateurs de Canal+. C'est le paradoxe. Donc, il faut donc qu'ils préparent les hommes, c'est-à-dire qu'ils commencent à rejeter, à ne plus s'y réabonner, à jeter effectivement les, je veux dire, les paraboles de Canal+, entre autres, les autres vont suivre. Parce qu'il y en a qui demandent, de ramener toutes les prestations, les services Canal+, à 5 000 francs, mais 5 000 francs c'est toujours beaucoup d'argent. Vous avez une grande population africaine qui est abonnée, qui a choisi le bouquet qui est 5 000 francs. Multipler 5 000 francs pour 1 million. Ça fait 5 milliards. Vous inquiétez surtout pas, pas besoin de calculer. Ça fait beaucoup. 5 milliards. Vous avez donc les individus qui ont tout Canal, qui courent 45 000 francs dans le contexte cambodinien. Bon, ça veut donc dire qu'il y a un problème économique. C'est-à-dire, voilà donc quelqu'un qui peut carrément fermer un institut qui s'appelle Bouloré Logistique, vendre ça à une société qui est spécialisée dans la trafie de cocaïne, Méditerran Shipping Company, MSC, et continue tranquillement ses activités dans le câble de distribution. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important d'aller au-delà de ça. Mais il n'y a pas seulement Canal, il y a d'autres, des autres éditeurs, qui également prennent en relais les télés de l'Hexagone ou bien de l'Europe, de l'Union européenne. Donc, le contenu est autant blâmable que celui que nous décrions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que les populations commentent eux-mêmes s'organiser dans l'optique, n'est-ce pas, de rendre inopérant les activités des Canapus sur le continent africain. Pendant ce temps, on nous susurre d'ailleurs depuis un bon bout de temps, depuis ce lundi 12 juin 2023, Albert Anatole a ici que le président du CNCC sera menacé et la corruption passerait par là, ici. Tout à l'heure, j'ai parlé de la crédibilité à la fois de la personne qui dirige le Conseil national de la communication et de la crédibilité de la même structure. Je pense que nous attendons de voir ce qui va se passer. Il a promis qu'en cas de récidive, il va suspendre. Il y a donc la récidive depuis. Il y a donc matière assivie. Puisque le communiqué est daté depuis le 12 juin plus avant, il a été diffusé les images qui font la promotion de l'homosexualité. Après la diffusion de ce communiqué, la situation n'a pas changé. Nous continuons de voir les mêmes contenus passés sous nos yeux à la maison dans le contenu, dans les programmes pour enfants, dans les programmes pour adultes. Donc, nous attendons de voir ce que le communiqué va faire. Merci à vous, Albert, d'être ici, d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement, nous m'étons la question de l'opération. Plaisir de vous retrouver. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.